Un beau chaos Jean-Paul, coup au corps, dernier combat donc de notre soirée ici à Condry avec ce jeune homme que vous voyez rentrer sur le ring, Hicham Moudjahib du team ballon de Bruxelles et face à lui le thaïlandais Critpech. Oui nous sommes dans la catégorie des 61 kg avec donc Hicham Moudjahib qui a une histoire quand même assez incroyable il a été blessé longuement il revient enfin il aura l'occasion de nous raconter tout ça et il revient donc face à Critpech alors qui pour le coup lui n'a pas un palmarès thaïlandais. C'est très étonnant. Oui c'est bizarre mais bon il y a parfois des jeunes boxeurs. Il faut bien débuter et en même temps il n'a pas l'air si jeune que ça quoi. C'est ça mais il ne faut pas se fier aux deux hommes. 61 kg 100 pour Moudjahib, 61 kg 700 pour Critpech et vous le voyez avec une petite différence de taille à l'avantage du hollandais, du thaïlandais. Ce qui est plutôt rare mais là aussi les choses changent et les physionomies également. Et Hicham Moudjahib qui était un petit peu remonté avant le combat parce que lors de la pesée la veille il avait trouvé que à la fois Critpech et à la fois le clan thaï il avait un peu pris de haut. Oui oui alors bon c'est un petit gabarit. Il prouvait que bon ils n'avaient pas été très très réglo donc il n'était pas très content et il est monté sur le ring avec un petit, vous voyez ce que je veux dire ? Bon on m'attend souvent à la pesée, c'est le moment du défi aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait monter la pression. Oh oui qu'elle est belle cette droite après le middle, parfaitement enchaînée avec un appui sur jambe gauche très stable et elle va vite cette jambe arrière, elle va très vite ! Oh oui bonne réaction Hicham, c'est bien ce qu'il vient de faire. Un début très relevé là dans cette confrontation et a priori le palmarès gauche droite de Critpech n'empêche pas, c'est de superbes qualités de combattant. Il y a peut-être eu un zéro d'oublié sur le nombre de combats. C'est possible. Front kick, bien posé. Oh oui, c'est bien délié en plus, une belle boxe. Regardez le gauche. Juste au moment où je me disais mais ça se trouve il a énormément de combats aussi mais en boxe anglaise parce qu'on sait que les Thaïlandais ont une tradition pour la boxe anglaise aussi. On a eu des champions du monde. C'est pas Verapol qui vous dira le contraire. Voilà. Ancien champion du monde des fois coque. C'est un peu de... Verapol. C'est un peu de Galaxie aussi. Oui. Après il y a Caron. Oh là là, la belle estive ! Il valait mieux faire le retrait du buste. C'est bien ce qu'il a fait. Il l'a pris. Bravo Hicham. Fin de la première reprise. Faire reprise à Jean-Paul entre les deux. Ah des deux côtés. Vraiment. C'est splendide. Une fois qu'il y a une minute qui passe, il va accélérer. Il va essayer de te suivre. Rappel ou pas ? Il va essayer de te suivre. Elle est longue cette droite. Elle était bien. C'est joli. Très joli. Le crochet qui a glissé. Par contre celui-là, il n'a pas glissé. Celui-là, il est bien arrivé. Oh oui. Formidable. On a vu le temps de suspension de Kripatch qui est parti vers l'arrière. C'est parti. Comment Ficham ? Allez, Hicham ! Hicham ! Soigneur, en rond du rick s'il vous plaît. Nakmoué au centre. C'est parti, Hicham ! 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 La même chose du côté de Kripatch. Oh oui. Heureusement qu'il y avait la main droite de Levé chez le Thaïlandais. Qui prend aussi un low kick. Il va vite, Hicham ! Qu'il est rapide. C'est un beau combat Jean-Paul. Oui. Un beau combat entre les deux. C'est intéressant parce qu'on sent que des coups durs peuvent jaillir de part et d'autre. Oh ! Petit coup de genou au foie. Attention. C'est du beau travail. C'est bien fait. Front. Après la fin, tant le kick. Encore un front kick. Et le crochet de gauche. C'est bien protégé avec le front kick. Il cherchait le coup de coude, Kripatch. Peut-être gêné sur l'anglaise, Kripatch. À un certain moment, on a l'impression... C'est possible. La droite encore pour Hicham. Oh ! Encore un contre ! Quel hyper cut ! Oh ! Et encore un deuxième ! Et le prochain numéro un. Il a des facultés d'encasseur quand même, Kripatch. Parce que là, il en a pris deux qui sont bien remontés dans la cheminée. Et il est toujours debout. Et d'esquive du côté de Moudjaïb. Parce qu'il a bien esquivé les répliques du Thaïlandais. Encore la droite ! Elle passe de plus en plus cette droite, Jean-Paul. Oui, c'est symptomatique dans la configuration du combat. Hicham Moudjaïb qui prend le dessus. Il cherche le coude. Kripatch cherche le coude. C'est très clair. Oui ! Joli backfist. Bien aligné. Il y a encore la droite. C'est monté d'accran, Jean-Paul. C'est monté d'accran. Il veut les coudes et le clinch, Kripatch évidemment. Là où son adversaire maîtrise peut-être un peu moins. Mais c'est Hicham Moudjaïb qui est le meilleur là. Encore le percure. C'est le travail en bas. Splendide. C'est un beau combat entre les deux, Jean-Paul. Vraiment ? Il cherche encore le percure. Bah oui, il sait que ça passe. Ce serait dommage de s'en priver. Et le petit crochet au froid. Bah ça a bien fonctionné pour Chris Baia. Sur le Thaïlandais. CJ Pong, pourquoi ça ne fonctionnerait pas là ? A priori. Oui. Fin de la deuxième reprise. Mais quelle reprise tonique hein. De la deuxième reprise. Vraiment. Non mais écoutez. Tu dois pas me réfléchir. C'est moi que j'ai réflécié dans tes 500 ans. Moi j'ai réflécié à ta place. T'es en train de rentrer dans tonique. 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 Le front kick. La droite. Du Thaï. Bachar Vallon. Bachar Vallon qui dit à son boxer, c'est moi qui réfléchis. En tout cas, sur le ring, il a montré qu'il savait faire de belles choses quand même. Ah c'est clair. Hicham Moudjahib. Grande complicité entre les deux. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Bachar Vallon et Hicham Moudjahib. Ah bah Hicham qui avait eu son premier titre, c'était le championnat des Flandres en 2008. Belgique en 2010, champion d'Europe en 2012. Donc ça fait déjà plus de 7 ans que les deux hommes sont ensemble. Il va encore falloir éponger. Rencontre donc Belgique vs Thaïlande. Rencontre internationale. Dixième édition. Choc des moments d'un. À la ville de Colerie. Belgique vs Thaïlande. On va traduire, c'est Belgique vs Thaïlande. Exactement. C'est bien ça Philippe. Troisième reprise. Attention. Il a remêlé dans les cordes. Il s'excuse. Très pro. Très courtois. C'est bien. Ce sont des gestes et des attitudes comme ça qui donnent la noblesse au sport que l'on pratique. La courtoisie Jean-Paul. Exactement. Vous avez raison de souligner ce terme. Le coude encore. Le coude de genou. Qu'il est encombrant Kritpetsch quand il fonce comme ça sur sa preuve. Le percote qui est passé encore. Et il a droit. Il tranche droit. Et pendant ce temps là Kritpetsch lui il cherche les coudes, il cherche les genoux. Oh regardez comme c'est engagé. C'est une sérieuse bagarre là qui s'est d'un seul coup engagé entre les deux. A gauche encore d'Hicham. Décidément ils sont collés là pour l'instant. Très difficile de donner un avantage à l'un ou à l'autre. Même si Hicham donne plus de coups quand même. Un petit peu plus quand même. On peut considérer que au moins la deuxième reprise était plus à son avantage. Même si la première était à égalité, la deuxième était plus à l'avantage d'Hicham Mujahib quand même. Ouais mais là ça ferait une... On irait vers une troisième défaite thaïlandaise, ça fait beaucoup hein. Attention hein. Et pour reprendre le France vs Thaïlande ou Belgique vs Thaïlande, là c'est plutôt Europe-Thaïlande, on est d'accord ? Exactement. Voilà. On s'est enflammé sur le France-Thaïlande avec Guéland Montier. Voilà c'est ça. Mais c'est effectivement Europe-Thaïlande puisqu'on aura eu trois nations, la France, la Hollande et la Belgique face à la nation thaïlandaise. Ce qui est superbe. Voilà. Ouais on l'a bien vu là perdre l'équilibre. La toupie. Les deux hommes qui ont besoin peut-être de... De rester un peu. De récupérer un petit peu avant... Parce que ce troisième roule est parti très fort. Oh la droite encore. Pour Hicham. Il faut qu'il travaille aussi. Voilà. C'est bien. Ah si on additionne les coups de chacun, on a parfois des enchaînements de huit coups, neuf coups, dix même. Superbe hein. Et Jean-Paul, alors sur cette troisième reprise on va pas s'avancer mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est monté d'un cran en terme de puissance. On a vu là d'un seul coup que les deux boxeurs ont vraiment voulu appuyer les coups, faire mal. C'était peut-être moins cadencé mais beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort pour essayer de vraiment de prendre l'ascendance sur l'adversaire. C'est vrai. C'est vrai. C'est aux boxeurs qu'ils font donner de l'eau. Ah bah il a trop soif. Il se donne beaucoup aussi. Il se donne beaucoup aussi. On est justement dans ton taille. Mais par contre vous avez vu ce qu'a dit Bachavalan plus vite. Il a bien compris Bachavalan que sur le round précédent on est allé peut-être moins vite, plus en puissance. Or ce qui fait peut-être la grande qualité d'Hicham Moudjahid c'est d'aller vite. C'est exactement ça. Quatrième ronde. Par contre faut pas qu'il attende trop Hicham. C'est important de marquer des points rapidement et le plus possible dans l'optique que le combat est jusqu'à son terme des cinq reprises qui n'est pas encore certain. Jean-Paul quand on voit la façon dont les deux hommes travaillent effectivement ça peut ça peut s'arrêter à tout moment. On a vu tout à l'heure Creed Petsch en danger faire en tout cas reculer, vaciller. On sait qu'il est capable aussi de donner des coups très puissants très forts donc rien n'est acquis dans ce combat. Et d'autre part il y a cette fameuse troisième reprise dont on a parlé où le niveau de puissance est monté et on va voir aussi comment les deux boxeurs vont récupérer. Oui alors il y avait une petite suspicion de choses sur les gants. Et vous avez vu Creed Petsch il est allé montrer à Macha Vallon que ses gants étaient clean. Retour dans les jambes pour Hicham mais encore c'est bien. Ce qui est bien c'est qu'il réplique tout de suite en low kick de Creed Petsch. Il n'aurait jamais encore la droite. Gauche droite. Genou et attention voilà il ressort c'est bien ce qu'il fait Hicham. Et encore. Il va vite là. Et à chaque fois il fait le pas de retrait pour se mettre à l'abri. C'est intelligent de sa part. Oh la bataille dans les jambes là. Il y a 4-5 low kick qui sont partis. Et Hicham. Oh le coup de genou. Voilà qui fait vraiment le forcing. Alors placer un coup de genou comme ça sur un Thaïlandais. Félicitations à Hicham. Sous le sternum vous avez vu. Et puis là il va parvenir. Il va parvenir Creed Petsch. Regardez il ne peut plus respirer. Il est coupé en deux. Il a la sensation d'être coupé en deux. Moudjahib on va revoir. Alors il y avait cette droite évidemment. Le travail sur la ligne basse. La jolie droite. Et là le coup de genou. C'est au foie. Ah oui complètement. C'est la pointe du foie. Quel coup de genou. Il faut arrêter la soupe pimentée pendant quelques jours. Pour Creed Petsch. Oui c'est sûr. Quelle fin de combat de la part de Hicham Moudjahib quand même Jean-Paul. Plus candide. Il n'y a rien à dire. C'est que du bonheur. Voilà. Et puis toujours aussi faire plaies les deux. C'est vrai. Mais Creed Petsch, c'était compliqué quand même. On est d'accord. Et Hicham Moudjahib il va vite vite retourner au vestiaire faire la fête avec toute l'équipe. Hicham Moudjahib aussi forcément. C'est toujours dans les bons coups. Ah c'est sûr. C'est un bon coup parce que mon français est… Alors champion t'inquiète on va trouver une façon de s'exprimer. Français, chinois, arabe, t'inquiète pas on est connecté. Son français il est belge. Comment ça s'est passé ton combat ? Ben ça a commencé un peu dur quand même. C'était un Thaïlandais avec un peu d'expérience. J'ai cherché un peu et avec mon coach dans le coin on a trouvé la solution. J'ai vu que la solution elle venait beaucoup des mains, des poings non ? Oui voilà. On voulait vraiment exactement travailler avec les mains parce qu'on sait que les Thaïlandais utilisent plus des jambes et les genoux et des coups de coude, corps à corps. Ils sont spécialistes en ça donc il faut chercher quelque chose d'autre aussi. Alors j'ai entendu dans ton discours à la fin que tu avais été blessé. Oui exactement. Tu peux nous parler ? Une blessure à la hanche qui a traîné un peu. Des fois c'était mieux, des fois pas. Et quand même on continue à s'entraîner. J'ai vraiment eu dur mais on ne peut pas tout le temps trouver quelqu'un pour parler de ça. Qui nous motive, qui nous pousse. Donc ça prend beaucoup d'énergie de nous-mêmes aussi mentalement. C'est très très dur. Mais voilà je suis vraiment content. J'ai une équipe vraiment magnifique derrière moi qui me suit tous les jours. Et voilà ma famille, mes amis. J'ai vu que tu avais remercié ton entraîneur aussi. Tu peux nous dire de quelques mots sur ta relation ? Oui, ça fait 4-5 ans maintenant que je suis chez Lavalotim. Franchement j'ai trouvé, pas juste un entraîneur mais mon deuxième père, mon frère, mon cousin. Une famille ? Vraiment une famille. Vraiment profonde dans le cœur et dans le sang. Toute la team. Mais franchement, Valonne. Dernière petite question. C'est quoi la suite pour toi ? C'est dans 5 semaines chez nous en Belgique, à Anvers. Je vais monter un peu en poids. Je boxe à 65. Ce soir c'était 61 en K1. Donc voilà. Tu vises quoi ? C'est quoi le rêve ? Le top. J'ai été déjà une fois en Japon mais j'ai perdu. Mais j'espère qu'ils vont me rappeler encore une fois pour quand même montrer que c'était pas juste une défaite comme ça. Mais je peux aussi travailler plus fort et gagner contre les meilleurs. Voilà un jeune homme à suivre sur Canal+. Voilà encore un jeune homme qu'on encourage. Voilà Jean-Paul, nous c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci pour tout. Et puis on va saluer une dernière fois Pascal. Exactement. Et puis Saïd sur le ring qui va nous dire au revoir. Merci Jean-Paul, salut. Rendez-vous le 23 mai. Nous serons à Aix-en-Provence au Pasino. Pour le quatrième. Comme tu le sais, toutes les bonnes choses ont une fin. On a passé une soirée juste extraordinaire. Pleine d'émotions. Pleine de talent. Avec vraiment des combats à la hauteur pour le coup. Quand je vous disais que Thaïlande, France c'est un classico. Ça se rate pas en boxe thaï. C'est ce qui se fait de mieux. Et là vraiment on a été à la hauteur. Donc encore une fois, mille merci à tous les spectateurs qui ont été là ce soir. Merci au maire de la ville. Merci à la ville. Merci à tous les combattants encore. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle soirée de pieds-points sur Canal+. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501